Je vais redonner la voix à Patricia et Juliette. Est-ce que Delphine est en ligne ? Elle est là. Oui, je suis là. Super Delphine, bonjour. Bonjour. Parce que nous sommes deux à co-animer. On peut descendre. Là, c'est le prochain atelier qu'on co-anime aussi au sein de la FQP. Et ça s'appelle « Qualité dans la formation ». Donc, on peut descendre et l'impact que ça pouvait avoir sur les organismes de formation. Et à l'issue de cette conférence qui a attiré énormément de monde, on était une centaine, plus de cent, on a fait un petit questionnaire pour savoir si les personnes étaient intéressées éventuellement pour échanger, débattre sur le thème de la qualité. Et on a eu un retour positif nous disant « Oui, nous, on veut bien, ça nous aiderait, on est un peu perdus ». Donc, c'est pour ça qu'on a lancé ces ateliers au sein de la FQP. Alors, c'était un challenge parce que c'est vrai que pour le coup, on s'adressait à un public qui n'était pas d'habitude propice à aller vers des démarches qualité. Et justement, c'était le but de démystifier la qualité pour ce nouveau public. Donc, sous forme d'ateliers qui ont lieu en fin de journée de 17h30 à 19h30, avec une fréquence à peu près de toutes les six semaines, on a co-animé. Alors, au départ, il y avait d'autres co-animateurs qui sont peut-être ici. Enfin, il y a Jean-Jacques Bionneau, il y avait Rita Benkiran et Jean-Philippe Chizalet, qui étaient donc d'autres personnes qui ont lancé l'atelier à l'époque. Et ensuite, voilà, j'ai repris le relais avec Delphine maintenant. Donc, souvent deux co-animatrices. On a réalisé 19 ateliers au total depuis février 2017, depuis le lancement, avec une moyenne de 12 participants aussi à chaque atelier. On peut descendre. Peut-être, Delphine, tu veux dire un peu ce qu'on y fait dans ces ateliers ? Oui, 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 ok. Donc, effectivement, comme l'a dit très justement Patricia, c'est des ateliers qui ont pris naissance du fait du contexte réglementaire pour les organismes de formation, qui, avec le décret de juin 2015, ont été contraints, en fait, de partir dans des démarches qualité. Donc, l'idée, c'était de permettre un groupe d'échange et de partage de bonnes pratiques, de bonnes pratiques qualité pour les organismes de formation qui n'étaient pas forcément tous aguerris au fait de conduire ces démarches. Les gros OF peut-être, mais les petites structures l'étaient beaucoup moins, notamment les individuels, enfin les entrepreneurs individuels. L'idée, c'est aussi donc de partager des informations, de faire une veille sur les attentes des clients, des stagiaires, peut-être aussi des partages d'expériences, des retours d'expériences sur la partie financeur et prescripteur en matière de formation, parce que c'est un domaine un peu spécifique de ce point de vue-là. De mutualiser aussi les savoir-faire de chacun pour prendre en compte un peu les demandes réglementaires et l'amélioration continue, comment on peut la conduire au sein d'un organisme de formation. Ensuite, c'était d'échanger de manière très pragmatique, mettre en œuvre les enregistrements de data docs au sein des organismes. Il y a eu énormément d'ateliers qui ont été conduits. Je vous le dis, Patricia, tu me corriges si je me trompe, mais je n'avais pas encore à l'époque, moi, rejoint le cercle, les ateliers. C'est pour ça que je vous parle de ce que j'en sais, mais je ne l'ai pas vécu en tous les cas. Il y avait beaucoup d'ateliers de co-construction, on va dire, pour essayer d'être conforme, effectivement, et pouvoir être répertorié au sein du data doc. J'ai rejoint le club il y a maintenant un an et demi. On échange beaucoup, parce qu'on sait depuis septembre 2018 qu'au-delà du data doc, il va falloir être certifié. Donc, depuis janvier, juin 2019, on en sait plus sur comment ça se met en place pour être donc Calliope. Donc, ça, c'est le nouveau challenge au niveau de l'atelier, c'est d'essayer de décrypter ce référentiel national qualité. Alors, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard du fait du confinement, mais bon, on va dire que l'administration du travail nous a rendu service parce qu'ils ont reporté d'un an, effectivement, l'exigence de certification des organismes de formation. Donc, c'est le gros enjeu de 2020. C'est de décrypter ce référentiel national qualité et de voir la différence avec le data doc. Et le nouvel enjeu aussi qu'on avait déjà présent à l'esprit en arrière-plan, mais qui, avec ce confinement, est devenu plus qu'une évidence, c'est d'avoir des ateliers d'échange de pratiques et de réflexion commune sur la digitalisation et la transformation numérique des organisations, des organismes de formation, tant sur la partie organisation, justement, que sur la partie comment on délivre une formation en distanciel ou avec les outils du digital. Voilà, donc, il y a énormément de choses qui existent sur le marché. Donc, il y avait une forte demande à ce niveau-là. Donc, voilà, ça, c'est les deux axes forts sur l'année à venir. On peut descendre, Guy ? Oui, Guy, du coup. Je continue là-dessus et après, tu prendras la suite. Donc, les participants aux ateliers, c'est un peu de toute nature. Donc, forcément, vous vous doutez bien, il y a des instituts de formation, des organismes de formation professionnelle. Alors, ça peut être des TPE, des PME, mais comme je vous le disais, des formateurs indépendants. Avec la réforme de 2018, donc, cette partie formation, c'est un peu restrictif parce que finalement, les ateliers concernent finalement tous les acteurs du développement de compétences. Donc, ça prend en compte l'apprentissage, les centres de bilan de compétences, les accompagnateurs VAE. Donc, c'est un peu plus large. Ça peut être aussi des centres de formation internes aux entreprises. Pour les entreprises qui auraient plus de 50 salariés, désormais, ils ont cette possibilité-là d'internaliser la fonction formation. et de l'ouvrir à l'apprentissage. Et de manière plus globale, tous les acteurs qui peuvent avoir un… Donc, le NDA, c'est un numéro de déclaration d'activité qui s'obtient au niveau de la direction de l'emploi régional. Voilà. Donc, effectivement, on a aussi le schéma Audit Azure Prévention. Enfin, c'est de manière non restrictive, l'IUT de NISCode d'Azur qui est régulièrement représentée pour une douzaine de participants à chaque fois. Donc, voilà un petit peu ce qu'on y fait dans ces ateliers. Donc, on encourage la co-construction et les échanges de pratiques. Alors, comme on disait, par exemple, c'est beaucoup de veille. On essaye nous-mêmes, quand il y a des webinaires qui passent, de pouvoir les suggérer aux participants, de faire de la veille sur la thématique de la formation professionnelle en tout genre. Alors ça, notamment, c'est ce qui est demandé. C'est une exigence qui est demandée dans Calliope. Donc, c'est aussi un plus pour ces formateurs d'assister à nos ateliers et de ressortir grandis et avec cette connaissance de veille qu'ils pourront même mettre en élément de preuve lors d'un audit Calliope. Donc, ça, c'est vraiment un plus pour eux. Et je pense qu'ils en sont conscients parce qu'on leur fait en plus signer une feuille de présence. Donc, ils ont la traçabilité de leur présence. Ça peut jouer en leur faveur pour l'audit Calliope. Partage d'informations sur la France compétence, sur toutes les parties prenantes autour de la formation et bien sûr, la co-construction en sous-groupe comme on avait fait sur le DataDoc. Critère par critère, indicateur par indicateur pour essayer de voir en sous-groupe comment on répondrait à chaque indicateur et on met en commun sur un tableau pour voir que ça alimente un peu les réflexions et juste pour la petite anecdote, quand on a commencé la démarche au tout début, lors du premier cycle, sur le DataDoc, certains participants voyaient ça comme une contrainte en disant « Oh là là, ça m'embête sur mon organisme, je n'ai pas envie d'y aller, c'est contraignant la qualité ». Et puis finalement, au deuxième cycle, on a été plus encreux sur des démarches d'amélioration continue, qui nous-mêmes, qualiticiens, nous parlent. Et ces participants qui étaient réticents au départ, lors du premier cycle, sont revenus au deuxième cycle. Donc, c'était encourageant pour se dire « Bon, c'est bon, ça veut dire qu'ils ont compris le bénéfice et ils ont envie de continuer ». Donc, voilà comment ça s'est articulé. Le deuxième cycle, on est rentré plus encreux sur l'amélioration continue, des systèmes de prise en sort, les outils digitaux. Donc, on a fait intervenir des sociétés d'outils digitaux. Et là, tu peux descendre, Guy, s'il te plaît. Le dernier cycle qu'on a entamé, voilà, on est sur la découverte de Calliope, avec critère par critère. Et on s'est arrêté au critère 3. Et on a, Delphine, peut-être tu peux compléter, on a en projet une visio, pareil que les autres ateliers, courant juin, sur la digitalisation. Hein, Delphine ? Qu'est-ce qu'on pense ? Oui, voilà, pour avoir un peu le… Alors, comme on a un peu de temps sur Calliope, il y a moins d'urgence à décrypter tous les critères là, tout de suite maintenant. Mais c'était aussi pour avoir un peu un ressenti du vécu de chacun sur comment ils ont réussi à assurer la continuité pédagogique en cette période de confinement. Parce que ça, c'était un vrai challenge pour l'ensemble des organismes de formation. Comment ils ont réussi à le faire pour que, voilà, toujours dans le même esprit, on capitalise et puis qu'on arrive à le mettre à profit pour tirer des bonnes pratiques dans le cadre des démarches qualité à conduire actuellement, prochainement, et nourrir notre amélioration continue à chacun. Super. Voilà, je crois qu'on a terminé. N'hésitez pas à nous poser des questions. Si on descend… Alors, il y a deux questions qui sont… Deux questions qui sont arrivées. La première, c'est comment un consultant individuel peut-il obtenir un numéro d'enregistrement en tant qu'organisme de formation agréé ? En faisant une démarche auprès de la directe. Donc, s'il est en PACA, auprès de la directe PACA. Il faut, à l'appui de cette demande, une convention de formation. Alors, la nouveauté depuis mai 2019, c'est que cette convention de formation peut être une convention de sous-traitance avec un autre organisme et pas forcément une convention avec un client direct à former. Voilà. Et toutes les infos sont sur le site de la directe PACA en ligne. D'accord. La deuxième question était sur les démarches à suivre, mais il semblerait Delphine que j'y ait répondu directement. Merci. 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 Merci.